Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une petite conférence sur les Simpsons, donc c'est intitulé « Hey caramba, pourquoi Bartinson ne fréquente-t-il pas une classe spéciale dans laquelle je vais me permettre d'analyser les dispositifs de scolarisation présents dans les séries des Simpsons. » Pourquoi m'intéresser aux Simpsons? C'est peut-être la première question. J'ai eu un élément déclencheur, c'est vrai, parce que j'ai un fils maintenant qui a 19 ans, j'écoutais aussi les Simpsons, parce que ça date des années 88, je pense la première saison, donc en 88 je n'étais pas si vieux finalement. Donc maintenant il y a 34 saisons, c'est la 34e qui va commencer, mais voilà. Donc il y a eu une élément déclencheur, puis c'était une petite séquence que j'utilisais dans mes cours pour un peu illustrer l'orientation vers l'enseignement spécialisé, parce que c'était assez explicite et assez bien fait. Oui, merde. Merde. Ce que je voulais dire, en fait, oui, dans l'épisode ici, Bart Simpson va dans une autre école parce que son papa est recruté dans une autre centrale nucléaire, dans un autre état, et donc il doit changer d'école. Voilà, excusez-moi pour... C'est comme une fuite fraîcheur. Ça devrait plaire dans cette école-là. Hé Bart, as-tu déjà trouvé un meilleur ami? Parce que moi je cherche quelqu'un pour m'amener puis me donner des ordres. OK, tout le monde. Alors, passons à l'attaque de la grand-mère. Vous allez tous écrire cette phrase et encercler les noms. Bart, en tant que nouvelle addition à notre ménagerie, à toi l'honneur. Alors? Euh... Euh... Mais commence par lire la phrase. Quand... Et... 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 Hского. Ouh... On doit pas montrer l'orthographe? Euh... Ben... J'en ai vu une de Krusty une fois sur un déjec. Alors dire comment impliquer les mots. Tu connais tes tables de multiplication, tes divisions... J'en ai pas entendu parler. Hu esperar... Je crois qu'il te faudrait un environnement plus propice à tes connaissances. Je suis sûr que tu vas te sentir chez toi dans le programme de rattrapage. Puis toi, pourquoi t'es là? J'suis déménagée ici du Canada, puis ils m'ont dit que j'étais un peu lente, tu vois. Moi, j'suis tombée d'une balançoire, puis quand je me suis reveillée, j'étais assise là. Ouais, j'aime allumer des feux. OK! Maintenant, tout le monde va prendre un crayon puis une feuille de papier. Cette semaine, j'espère qu'on peut finir notre travail sur la lettre A. Attendez un peu, que je comprenne, là. On y est en retard sur le reste de notre classe, puis on est supposés les rattraper en allant encore plus lentement qu'eux autres. Coucou! 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 Arrêtez! Arrêtez! Warrer! Litté! J'suis supposée être en quatrième année. Jeune homme, les élèves de quatrième année doivent savoir lire et écrire. Ouuuuh! Ouuuh! Ouuuuh! Ouuuuuh! Chère-moi, 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 je vais toujours prendre, je dois quand je danse, je chante des chantes, des mélodies, chère-moi, chère-moi! Ouuuh! Bravo! Tout le monde a gagné! Bon, on va s'arrêter ici. Vous avez compris un petit peu le principe. Pour déjà, il y a une critique de l'orientation d'enseignement spécialisé. Ce qu'il faut savoir aussi, vous ne le savez peut-être pas, mais à l'école de Springfield, depuis des années, on n'enseigne plus l'écriture cursive. Et donc, c'est pour ça que Barth avait du mal à lire et moi que je me suis dit, quand je suis arrivé, parce que j'ai été formé à Mons, et moi non plus, un Q, je ne savais pas c'était quoi. La même chose, je n'avais jamais vu. Pour moi, c'était un 2. Et en anglais, on voit qu'il dit « two and ten ». Quentin, c'est « two and ten ». Donc, voilà, la formation des lettres et tout ça. Bon, c'est vrai qu'il ne sait quand même pas très bien lire, pas très bien écrire, mais on mettra ça aussi en perspective après. Donc, c'est voir, on aurait pu associer ça aussi à l'enseignement spécialisé type 8, un petit peu, hein, en quelque sorte. Pourquoi? Comment je fais pour rattraper les autres si je vais plus lentement? Hein, voilà. Eh bien, c'est une série méritant. Les Simpsons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série américaine créée par Matt Groening. 32 saisons que j'ai prises ici en compte, maintenant il y en a 34. Donc, 706 épisodes. C'est une série bouclée. Que veut dire une série bouclée? On peut les écouter à n'importe quel moment. Il n'y a pas de suite nécessairement. Parfois, ça peut se passer l'été à différents moments. Parfois, ça se passe sur plusieurs mois. Mais chaque épisode est un nouveau. Donc, par exemple, dans les Simpsons, il y a eu cinq fois une première journée d'école et trois fois une dernière journée d'école. Donc, on peut voir parfois certaines répétitions comme ça aussi. Donc, c'est un stéréotype d'une famille américaine de la classe moyenne, bien entendu. Les personnages principaux sont Homer, Marge, Barth, Lisa et Maggie. Springfield, c'est une ville imaginaire dans un état imaginaire, mais très caractéristique des États-Unis. Puis, selon Turner, c'est l'institution culturelle la plus importante de notre temps. Donc, c'était peut-être un peu exagéré, mais quand on met un auteur et une citation, ça fait toujours plus crédible, évidemment. Bon, notre personnage principal, c'est Bartholomé et Jojo Simpson. On connaît rarement son nom au complet. Mais également aussi sa soeur Lisa Simpson, qui sont deux personnages quand même importants de la série. Et en même temps, on verra que aussi, je pense, finalement, qu'on écoute le titre, mon personnage principal, c'est peut-être pas Barth ou Lisa, qui sont finalement mes prétextes, parce que mon personnage principal, c'est l'école de Springfield. c'est elle qu'on va analyser. Si, par exemple, on s'intéresse au générique. On va la voir. Très rapidement. Ça commence sur quoi? Oui, normalement, on va à l'école. J'aurais dû lui apprendre tout ce que je devais apprendre en maternelle. C'est ce qui était écrit. Donc, Barth fait une punition. Lisa est exclue, elle aussi. Tiens, tous les épisodes commencent par une punition de Barth Simpson et une exclusion de Lisa Simpson de son cours de musique. Lisa, bien, généralement, c'est parce qu'elle a beaucoup plus de talent que le reste du groupe et on peut penser que Barth, peut-être, il a plus de talent, peut-être, dans des domaines comportementaux, là, voilà. Donc, on voit qu'ils ont quand même deux exclusions, mais peut-être sur deux principes différents. Donc, le rapport à l'école est posé assez directement aussi. Dans le premier épisode de la saison 1, hein, donc, tout début de la série, quand il parle des élèves, généralement, c'est l'épisode où on caractérise assez rapidement les personnages, mais Lisa est très bonne à l'école, elle a des A partout, et Barth, c'est Barth. Donc, on ne va pas plus loin, mais après ça, on apprendra aussi certaines choses. Oups. Voilà. Donc, on va se poser la question, bien, finalement, l'école de Springfield est-elle inclusive, tant du point de vue normatif ou comparatif, parce qu'il y a beaucoup d'établissements scolaires dans la série, que du point de vue critérié, c'est-à-dire, est-ce qu'elle répond aux critères d'une école inclusive? On pourrait se poser la question. Bon, je ne vais pas aller très loin dans l'école inclusive, vous connaissez exactement, très bien, c'est quoi? On pourrait dire, en fait, c'est un milieu commun et partagé par tous les élèves. On peut dire aussi une définition d'école inclusive, c'est que les élèves qui rentrent à l'école ne la quittent pas, en tout cas, qui rentrent à l'école ordinaire ne quittent pas l'école ordinaire, même s'ils peuvent changer d'école. C'est un petit peu le principe. Et aussi, c'est qu'il n'y a pas trop, finalement, de structure spécialisée dans une école inclusive ou dans un système inclusif. Puis, dans une école inclusive, il y a différentes conditions, mais rapidement, il y a des valeurs, des législations, un engagement collectif, un groupement, la qualité, et ainsi de suite. Les conditions, en fait, bien, c'est des conditions. Ça ne veut pas dire que l'école peut fonctionner. En fait, avec des mauvaises conditions, on peut très bien fonctionner. Si j'ai une très bonne voiture avec des pneus d'hiver, un Jeep super large et qu'il y a une tempête à l'extérieur de neige, je suis un conducteur québécois expérimenté dans ces conditions atmosphériques, mais les conditions sont mauvaises, mais je vais me rendre à bon port. Je suis dans une, deux chevaux, pneu d'été, voilà, avec quelqu'un qui vient d'apprendre à conduire, ainsi de suite. Donc, voilà, les conditions sont, c'est ce qui va influencer, finalement, le dispositif. Donc, il peut y avoir des conditions extrêmement rédhibitoires, comme des tornades, mais c'est assez rarissime, des conditions rédhibitoires. Donc, finalement, on peut avoir une école inclusive de mauvaise qualité, en quelque sorte, ou de bonne qualité, avec de bonnes conditions, ainsi de suite. Bon, au niveau méthodologique, on a un petit peu quand même essayé d'étayer la chose, parce que c'est un sujet extrêmement sérieux. Donc, on a pris un échantillon de 226 épisodes sur 706 épisodes. Ça représente 32 % de la série. Donc, on voit déjà que l'école est partie prenante quand même de la série de façon extrêmement importante. On était à la saturation des données. En fait, on a analysé toutes les données, mais on est aussi atteint de la saturation du chercheur, parce qu'après ça, en un moment, on n'est plus capable tellement d'en entendre, et on ne veut plus tellement en voir, parce que maintenant, quand je vois de nouveaux épisodes, j'ai peur de voir de l'école dans l'épisode en me disant, je ne l'ai peut-être pas vu, celui-là. Pour l'instant, ça va. Donc, on a fait une analyse de contenu. C'est une analyse par révision. Donc, finalement, ce sont des mémos rédigés pour chaque épisode, mémos qui sont de bref aperçu conceptuel d'un des aspects des données déjà cumulées. Donc, globalement, j'écoute les épisodes, puis je prends des notes constamment sur ce qui se passe par rapport à l'école. Mais parfois, comme je vous dis des fois, il y a certains épisodes où on voit Homer en voiture avec Barthes, on voit la rue, on voit École pour sourds, c'est tout ce qu'on voit. C'est la seule référence à l'école, ça a duré une seconde. Ah, je viens d'apprendre qu'il y a une École pour sourds à Springfield. Mais on n'en parlera plus jamais dans la série, mais l'École pour sourds, entre guillemets, est là. Donc, il faut quand même être un petit peu attentif aussi lors de l'observation. Chaque épisode a été visionné au moins deux fois, certains un petit peu plus parce que certains sont un petit peu plus importants aussi. On a aussi le modèle interactif de Maïs et Huberman. Puis, d'autres écritures ont emprunté à Ajakenevitch, le philosophe, dans son traité des vertus, qui finalement, quand il décrit les vertus, il les décrit constamment par touche successive. Il ne va pas donner une définition universelle. Il va dire, par exemple, c'est quoi la vérité, c'est quoi l'honnêteté, en disant plein d'exemples de contre-exemples. Vous avez sûrement fait des cours de philosophie où on vous a dit, est-ce qu'on doit dire la vérité, par exemple, s'il y a des nazis qui viennent chercher des juifs que vous cachez dans votre maison? Est-ce que ça serait justifié de mentir à ce moment-là? M. Ajakenevitch qui a sorti cet exemple-là, il a dit oui, on peut dire la vérité en mentant. Parce que les philosophes s'arrangent toujours pour avoir raison. C'est un peu le principe de la philosophie. Donc, différentes touches successives qui vont permettre de caractériser ça. On a des critères d'inclusion pour les épisodes, parce que ce ne sont pas tous les épisodes qui ont été pris en compte là-dedans. Les 226, oui, mais certains, on les a retirés. Première chose, on a pris, il faudrait voir l'école de Springfield où les enfants de Barthes et Simpson qui fréquentent une école. Ça doit être la scolarisation de Barthes et Lisa seulement, pas celle de Maggie, parce que parfois, elle va dans des trucs, des crèches. Des fois, on voit des trucs avec Homer ou le Rond, il y a des flashbacks. On n'a pas pris, on a pris exclusivement Barthes et Lisa. Et ça doit se dérouler dans le présent ou dans le passé, parce que certains épisodes sont dans le futur, mais personne ne peut présumer du futur. Donc, ce n'est sûrement pas vrai. Alors, ce qui est dans le présent ou le passé, ça, c'est vrai. On va s'appuyer là-dessus. On a enlevé quelques épisodes. Ce sont des épisodes spéciaux. En fait, vous savez que chaque saison, il y a des épisodes d'Halloween qui sont un peu délirants. On arrache des têtes, on fait des trucs un peu... C'est un peu gore comme épisode. Et parfois, ça se passe à l'école, mais on sait que ce ne sont pas de vrais épisodes. Ça ne se passe pas dans la vraie vie, alors que le reste se passe vraiment dans la vraie vie, bien entendu. Les épisodes, ça déroule en culture. Il y a certains épisodes, vous savez qu'il y a un scientifique dans la série qui a créé une machine à voyager dans le temps où des fois, ils font des rêves et s'imaginent dans le futur. Des fois, on voit l'ISA à l'université, et ainsi de suite. On ne les a pas pris parce qu'on ne le sait pas. Et en fait, il y a certains épisodes oniriques aussi. Ça veut dire, voilà, de l'ordre du rêve, ils ne seront pas nécessairement dans une machine, mais ils pensent à leur futur, ils imaginent leur futur. On n'a pas pris non plus parce que ce n'est pas la réalité. Alors que le reste, oui. Bon, la méthodologie, on n'a pas terminé. On a utilisé le processus de référentialisation de Figari, c'est-à-dire on va chercher dans un champ en prenant des objets de référents pour pouvoir comparer entre les référents et le référé. Donc, on va se donner des référents. Un de nos premiers référents, on le dit, c'était nos conditions d'école inclusive. Donc, on va pouvoir comparer avec ça. On va utiliser deux axes d'analyse pour faire l'analyse. Justement, un axe interne-externe. Donc, on va d'abord comparer les dispositifs de scolarisation. Je pense que c'est l'inverse. Bref, on va comparer l'école de Springfield avec les autres écoles, d'une part. Puis, on va comparer l'école de Springfield par rapport aux conditions de l'école inclusive en tant que telle. Je pense que j'ai inversé. Puis, c'est le concept de dispositif qu'on a utilisé aussi, qui est un métacadre, où ça nous permet de structurer nos résultats autour de six composants d'un dispositif. On va s'intéresser à la population dans les écoles, aux objectifs des écoles, aux ressources des écoles, aux actions des écoles, aux effets des écoles, et tout cela dans un espace-temps, bien entendu, parce que ça se passe dans l'espace et le temps. Bon, première chose. L'école de Springfield, rapidement, c'est une école primaire, bien entendu. On sait qu'il y a une classe de maternelle, qui est la troisième maternelle seulement. Les enfants rentrent à cinq ans en maternelle. Et qu'il y a six classes de primaire, et il y en a probablement deux par saison, par année scolaire. Pourquoi? Parce que dans un épisode, il manque d'argent, et il décide de fusionner deux classes. Donc, on sait que Barth va en quatrième avec d'autres amis. Donc, on peut penser qu'il y a deux classes par niveau, un petit peu partout, parce que c'était la même chose pour les ans. On sait que c'est une commission scolaire, c'est une zone scolaire, c'est-à-dire un school board, en quelque sorte. Et il y a 14 écoles, et qu'il y a une carte scolaire, parce que dans certains épisodes, on dit d'un élève, « Ah, lui, c'est dommage, je t'aurais habité une rue plus loin, tu serais pas venu ici. » « Ah, tu serais allé à une école beaucoup mieux dotée, » et ainsi de suite. Puis dans certains épisodes, aussi dans un épisode, « Waverly Hills », la famille Simpson décide de déménager effectivement dans un autre quartier de Springfield, « Waverly Hills », où vous imaginez que le niveau de vie est supérieur et que l'école est vraiment très, très bien. Donc, on voit aussi des techniques de détournement de la carte scolaire par déménagement, comme on peut voir par exemple en France, en Belgique, mais on prend sa bagnole et on va où on veut, évidemment. Bon, bien, dans l'analyse sommaire, on voit que Barthes a fréquenté 11 lieux de scolarisation différents de l'école de Springfield, donc on pourrait dire 12 avec l'école de Springfield, bien entendu. Lisa en a fréquenté 8 lieux de scolarisation différents, puis dans certains épisodes, ils sont ensemble dans la même école, si je prends le cas de l'école militaire, à un moment, Barthes est exclu, il doit aller dans une école militaire. Normalement, Lisa ne devrait pas y aller, mais elle est attirée par le fait qu'on fasse de la philosophie dans cette école-là et devient la première fille à rentrer dans l'école, à subir des sévices. Et on voit que dans cette école-là, vu que c'est la seule fille, c'est vraiment la plus mauvaise de l'école et elle réussit extrêmement péniblement son année, alors que Barthes réussit assez bien. C'est intéressant, ça, hein? Ça nous fait penser à Bourdieu, au curriculum, curriculum caché. Comment est-ce que l'école est genrée? Elle est vraiment genrée masculin, mais ça a bien fonctionné, même s'il est attiré par la philosophie. Bon, Barthes est parfois exclu, parfois il y a des changements d'école. Pourquoi? Bien, souvent, Barthes est exclu et doit aller dans une autre école. On verra qu'il y a aussi de l'enseignement à domicile dans certains moments. Dans certains cas, Barthes ou Lisa sont réorientés vers une autre école ou classe. Par exemple, déjà, saison 1, épisode 2, il y a un test de QI. Barthes fait le test de QI. Martin Prince, très bon élève de l'école, fait le test de QI. Il y a un mélange des copies et on est sûr que Barthes est le génie, ce qui n'est pas le cas, mais on en parlera tantôt. Puis dans certains cas aussi, même chose, il y a une évaluation. Barthes, vu qu'il écoutait des séries Netflix pendant des heures et des semaines et des semaines, lors de l'évaluation, performe très peu. Et Lisa, mais performe toujours très bien. Donc, on décide de faire passer Lisa en troisième primaire et de retarder Barthes en le remettant en troisième primaire. Qu'est-ce qu'on se rend compte à ce moment-là? Barthes est le meilleur de la classe et est très bon, est bien meilleur que sa soeur, alors que sa soeur arrive péniblement à avoir un B et est extrêmement frustrée de pouvoir être la meilleure. On voit aussi un changement de contexte. On ne dit pas que le redoublement, c'est positif. Donc, j'ai mis différents types d'écoles qui sont présentes dans la série. Bon, des écoles religieuses, catholiques, protestantes. Ce que j'aime bien comme école, c'est laquelle? Oui, bon, des écoles magnétiques. C'est cool, hein? Magnette, c'est, vous savez, pas une magnette, mais non. Magnette, comme des petits aimants, en fait, c'est quoi? C'est des écoles, très souvent des écoles publiques, élitistes. Ça veut dire, qu'est-ce que fait le réseau scolaire de Springfield dans ces 14 écoles? Ils vont en créer une en recrutant juste les meilleurs élèves, dont Lisa. Donc, c'est intéressant, en guillemets, cette idée-là, je rigole, d'enlever dans chaque école les meilleurs élèves pour les regrouper. C'est sûr que c'est une demande des parents. Être seulement dans un entre-soi où tout est facile, sans trop de problèmes. Et donc, on verra que ça a des effets, cette sélection-là. Donc, en fait, on verra finalement, dans les Simpsons, il y a plus souvent de la ségrégation vers le haut que vers le bas. C'est plus souvent les riches, les performants, qui vont quitter l'école que l'école qui va exclure des élèves handicapés, par exemple, ou sous-performants. Oui, c'est ça, c'est l'Arkman que j'aime bien. C'est l'école d'Arkman pour fous criminels. Donc, ça aussi, visiblement, il y a une école spécialisée dans le district scolaire et dans l'épisode ici, parce que l'école de Springfield doit fermer, et Nelson Munch, ah, ah, celui-là, doit quitter le truc et est orienté vers cette école-là. Et c'est un bus avec des barreaux aux fenêtres, avec des tags et tout ça. Ça donne vraiment envie d'y aller. Bon, en fait, Barthes déménage deux fois pour des raisons de... On va vivre notre vie ailleurs, mais ses parents déménagent deux fois. Et la deuxième fois qu'il déménage, c'est à Boston. Vous avez vu la première fois, c'était à Cipres Creek. Et donc, à Boston, école publique, école normale, en quelque sorte, sans sélection scolaire, et Barthes, mais... Aujourd'hui, on va revenir en 1861 pour la suspension par une école de la vie. On dirait que le son est en deux langues. par une école de la vie. C'est une autre classe spéciale, cette fois-ci pour troubles du comportement. Et notre approche pédagogique, c'est de faire chanter les élèves. Et visiblement, ils sont là depuis un moment parce que c'est quand même assez bien ce qu'ils font. Donc, on voit, en fait, dans les deux écoles que Barthes fréquente comme ça, une temporaine anti-specto. Mais il est à chaque fois très, très, très rapidement orienté vers une classe spéciale. Donc, on peut se demander pourquoi il n'est pas en classe spéciale à Springfield? Pourquoi on ne le met pas dans cette classe-là? On va répondre à la fin, bien entendu. Bon, population, chez les Simpsonnans, on analyse, on a dit, c'est ce critère, mais population, dans la série, il y a 134 personnages qui parlent, qui ont un rôle actif en quelque sorte, mais il y a plein de figurines que je n'ai pas comptées. Parce qu'il ne faut quand même pas non plus ambitionner un petit peu sur le truc. La sociologie de l'école, c'est de la classe moyenne ouvrière, ouvrière qualifiée. Beaucoup de gens qui travaillent, par exemple, à la centrale nucléaire. C'est pour ça qu'à Cypress Creek, vous avez vu, les personnages ressemblent beaucoup à ceux de Springfield, parce que c'est un peu la même sociologie aussi. Il y a certains élèves qui seraient probablement à besoins spécifiques quand on regarde un petit peu. On va voir certaines photos. On a Ralph, le fils du policier. Oui, ce que j'ai trouvé. Oui, non. Il y a Kevin. Kevin, on ne le connaît pas ou on le sait très peu parce que dans un épisode, Kevin apparaît et Kevin est un jeune aveugle qui est en quatrième primaire dans la classe parallèle à celle de Barthes. Et c'est assez intéressant ici par rapport à Kevin. On ne voit pas. Bon, bref, ici, ce qui se passe, c'est que Kevin dit je vais toucher ton visage pour le voir et après, il touche le visage et il dit je t'ai demandé ton visage et pas ton péteux. Ha, 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 ha. Et donc, celui qui fait ha, ha, Nelson Munch frappe Kevin et Kevin fait ha, ha, je vois, je vois. Puis là, on dit je suis tellement content que tu vois. Là, on dit ha, ha, ce n'est pas vrai. Bon, là, il dit ah, tu es vraiment un maître maintenant, tu m'as dépassé. Voilà. Donc, des personnages, voilà, des personnages intéressants. Bon, on verra tantôt des photos de différents personnages. On a aussi des élèves doués ou très performants. Martin Prince. En fait, Martin Prince a un QI de 219 qui a été calculé dans saison 1, épisode 2. Son père, son père, Homer Simpson, il pensait que c'était 912 parce qu'il l'avait lu à l'envers. Donc, d'autres enfants comme Cossine, Cossinus, ça vous fait penser quelque chose, Database. Lisa aussi, qui est probablement un élève doué. Des élèves non ou plus scolarisés comme la famille Sprunkler. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer les images. Et quand on regarde dans les autres écoles, ce qui est particulier, à part les écoles ordinaires comme celle de Boston et de C++ Creek, toutes les autres écoles ont en fait une sélection de la population. L'école militaire, essentiellement des garçons. L'école protestante, essentiellement des protestants. L'école catholique, essentiellement des protestants. Et les enfants Flanders. Parce que notre Flanders est protestant, mais préfère l'enseignement catholique parce qu'il est beaucoup plus sévère. Donc, il peut faire des concessions parfois. Mais il met aussi ses enfants à l'école de Springfield. Un peu plus tard, si on veut. Donc, des sélections religieuses, des sélections au niveau de la performance, énormément. On fait passer des tests. Donc, la commission scolaire, la zone scolaire fait des repérages en disant, toi, 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 vous allez changer d'école pour partir à l'école éditiste. L'école pour doué. Qui sont très souvent publiques, parfois un peu privées aussi pour certaines d'entre elles. Puis, dans certains cas, oui, il y a des classes spéciales ou des structures spécialisées, mais elles sont peu fréquentées par les élèves. C'est ça. On va y arriver. Voilà. Vous connaissez Martin Prince, comme ça, vous les avez. Ça, c'est les autres élèves doués qui vous disent bonjour. Ça, c'est Ralph Wigum qui a probablement une déficience intellectuelle modérée à légère, on pourrait dire, qui est un petit peu particulier dans son comportement et qui reste finalement à l'école et qui est scolarisé avec les autres. Certes, il subit parfois certaines... Mais bon, pas plus qu'un autre finalement parce qu'il y a une violence quand même assez importante dans les écoles. Bon, là, on peut nous bully, nos mauvais garçons. Jimbo Jones, pour ceux qui ne connaissent pas, Jimbo Jones, il vous enlevez son bonnet et il est chauve en évite. Nelson Munch, celui qui a... Ha! Ha! qui vient d'un milieu très défavorisé, mère monoparentale prostituée, donc pas facile nécessairement aussi. On a Dolph Starbeam, un des élèves aussi intimidateur. Puis on a Carné Susik, qui est très intéressant, Carné, parce que tantôt, on va apprendre quel âge il a. Je vais vous révéler un petit peu son âge puis son histoire personnelle est assez intéressante. On a aussi la famille Sprankler. Ici, en fait, la famille Sprankler, je ne sais plus où j'ai marqué le nombre d'élèves, le nombre d'enfants. Oui, mais dans certains épisodes, c'est 14, 38, ça va jusqu'à 70. Parfois, ils disent 70 parce qu'en fait, des fois, ils font une commande « je veux avoir 70 pizzas pour mes enfants. » Donc, on peut penser qu'il y a 70 enfants. Mais on ne les va pas. Donc, certains prénoms, c'est quand même intéressant. Hubert, Willis and Barrow, c'est brouette, parce que c'est un enfant puis en fait, qui est attaché ici avec un autre enfant puis il marche comme ça. Il y a un enfant qui s'appelle Incest, Chris Talmet, Scabies. Donc, quand on en a 38, il faut aussi chercher un peu plus les prénoms. Et cette famille, bien voilà, quelques-uns ici, des enfants Spranklers, qui sont peu ou pas scolarisés. Des fois, on va en voir certains à l'école à certains moments puis des fois, ils ne sont vraiment pas scolarisés, ces élèves-là. Donc, voilà, on peut dire que l'école touche une grande majorité publique, mais les Spranklers résistent quand même un petit peu à cette scolarisation-là. Et on pense en fait que le papa Sprankler est le mari de Mme Sprankler, mais aussi son frère, évidemment. Finalité et objectif. Bon, c'est un peu difficile d'évaluer les objectifs de l'école de Springfield parce qu'on n'a pas accès au programme scolaire de l'État dans lequel il appartient. Puis, on n'a pas non plus le projet d'établissement, tout ça. Bon, en même temps, en analysant, on se rend compte en fait le but principal de l'école de Springfield, c'est remplir des standards minimaux. Pourquoi des standards minimaux? Parce que si on remplit les standards minimaux, on a du financement. Parce qu'en fait, maintenant, il y a une pression. Peut-être qu'en Belgique, ça vous dit quelque chose récemment, les contrats de performance, les contrats d'établissement ou des trucs du genre. Il me semble que c'est arrivé ici aussi. Mais c'est arrivé aux États-Unis aussi en 2001-2004 et on verra un petit peu les effets par rapport à ça. Donc, il y a des effets de législation de type « No Child Left Behind». C'est une législation fédérale alors que l'éducation a des compétences des États. Le fédéral, avant, ne s'occupait pas d'éducation. Donc, il a décidé de s'en réoccuper en donnant plein de milliards mais en disant « Je vais donner des milliards aux bonnes écoles». Et pour ça, on va vous évaluer fréquemment sur des standards de base et on va regarder votre progression par rapport à ça et je vais donner du financement par la suite. Donc, on est passé aussi dans une logique de faire des tests et de faire des tests seulement dans certaines matières. On le voit aussi dans les Simpsons. Ils disent, par exemple, « Il y a plein de matières qu'on n'enseigne plus parce qu'elle n'est plus évaluée pour recevoir le financement». Par exemple, la géographie, on l'a enlevée, les élèves étaient trop mauvais et ça ne servait à rien pour le financement. Et donc, ça veut dire que les élèves un peu performants, un peu amoureux de l'école, eux n'ont plus du tout d'activités un petit peu intéressantes qui sortent un peu de l'ordinaire aussi. Donc, c'est un appauvrissement par le haut et aussi par le bas. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des apprentissages qui vont se transformer en performance puis en financement. On voit que c'est peut-être un petit peu le même effet qu'on peut avoir aussi en Belgique avec le CEB ou certaines épreuves externes ou finalement, en sixième année primaire, j'étais prof de sixième aussi, mais qu'est-ce qu'on fait? On bachote le CEB. On prépare les élèves à le réussir parce que c'est ça qui va déterminer tout l'ensemble. Alors que la plupart des pays américains, la très, très, très grande majorité des États en Europe n'ont pas d'examen de fin de primaire. Alors, voilà. Donc, ça crée des détournements parce qu'on n'enseigne plus de la même façon, parce qu'on n'enseigne ce qui est évalué, on n'enseigne pas ce qui est bon à être enseigné en quelque sorte. Ce qui est intéressant, par contre, beaucoup d'extracurriculaires, donc d'extracurriculaires. Il y a des activités qui dépassent les programmes scolaires, des clubs de théâtre, de poésie, de cinéma. Ils ont des clubs de débat. Ils aiment beaucoup les clubs de débat parce que ça ne coûte rien. Donc, voilà. Et aussi, un rapport à la religion à l'école. Dans l'école de Springfield, en fait, la religion est complètement interdite. Il y a une référence à un moment, c'est que Ned Flanders, celui qui a la moustache, très croyant, il devient à un moment directeur de l'école pendant quelques jours et il se permet à l'interphone de dire « God bless you » ou il fait une petite référence religieuse et là, directement, l'inspecteur Chalmers en profite pour le renvoyer en disant « La religion a autant de place à l'école que les faits ont de la place dans l'Église. » Donc, on voit ce rapport assez brutal à la religion mais une tolérance religieuse. C'est-à-dire, par exemple, il y a des enfants de différentes religions dans l'école et personne, tantôt, ne fut Dolph, mais Dolph est d'origine juive. On le sait un moment parce qu'il le dit à un moment. Parce qu'il y a une fête juive qui va apparaître. La question des standards maintenant, on va regarder un petit peu. Les enfants, vous avez dit que je vous réservais une surprise aujourd'hui. Je le savais! Voilà ce que c'est. Vous allez passer un test d'aptitude. Vous allez passer un test d'aptitude. Hourra! J'adore les tests! Ça s'intitule test pour normaliser les aptitudes d'une carrière ou Ténac. Il y en a parmi vous qui peuvent découvrir une vocation à laquelle il n'y aurait pas pensé. D'autres peuvent se rendre compte qu'il n'y a pas de justice. L'orientation précoce. Vous pouvez vous réveiller gardienne d'enfants d'un troupeau de jeunes morveux pendant que votre mari court tout nu sur une plage avec votre conseillère conjugale. Première question. Si je pouvais être un animal, je voudrais être A, une fourmi infirmière B, un requet-menuizier C, un oiseau-avocat. Question 60. Je préfère le beurre A, de l'essence B, des barbourettes ou C, le client d'une barbe. Si ça, c'est pas perdre son temps, Janie. On perd jamais son temps à l'école. Comme il nous reste 15 minutes avant la rétréation, vous allez déposer vos crayons sur vos bureaux et fixer le mur devant vous. Vous avez des tests? Enquête PISA? Aéroport international de l'AEWA. Test de connaissances fragile. Roctonville-AEWA, centre national du test. Ça existe vraiment. Les AEWA tests sont très connus aux États-Unis parce que, vu qu'il y a des examens fédéraux, ils en vendent énormément de ces tests-là. et il y a toute une industrie du test à choix multiples parce que ça doit se corriger vite et ça doit être équitable partout à travers le pays. C'est-à-dire qu'il y a c'est votre carrière sélectionnée scientifiquement. Une architecte? Un vendeur d'affurants? Un chat de routières? Un personnage d'amélière? Analyste fonctionnel, analyse fonctionnelle, analyse fonctionnelle? Analyste fonctionnelle. Une ménagère? Ça, c'est comme ta maman. Un agent de police? Ah ben, il est bonne, celle-là. Si tu veux en savoir plus, je pourrais faire en sorte que tu fasses la patrouille en voiture. Bonne soirée. J'ai pas besoin de vous pour être sur le siège arrière d'un char de police. Tu devrais y réfléchir. Tu sais, avant d'avoir vu le résultat du test, je te voyais comme un vagabond. Ah! Donc, c'est bien parce qu'à la limite, le test a changé la perspective du psychologue scolaire. Oui, le psychologue scolaire qu'on voit un peu nos agents PMS. Lui, en fait, techniquement, il a droit à 40 secondes par année par élève. Donc, c'est pas mal de temps qu'il peut consacrer. Puis, il a aussi une éthique du travail assez intéressante. Dans certains épisodes, il va révéler, par exemple, l'homosexualité, la tente de Milouz et son attirante envers Barthes en se trompant de dossier en disant « Ah, votre fils est homosexuel. » Ah, pardon, excusez-moi. Donc, voilà. Ah, pour faire un peu de l'autostop avec ce qui a été dit un petit peu avant. Bon, au niveau des ressources, on s'est intéressé au niveau quantitatif, qualitatif et organisationnel. En fait, les ressources à Springfield, c'est une école pauvre. Par exemple, à la cantine scolaire, ce qu'ils mangent, ce sont des matelas d'éducation physique qui sont broyés. Donc, ils passent ça à la machine. Donc, au niveau de la nourriture, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une cantine. Et on sait qu'aux États-Unis, cette cantine-là est gratuite pour les populations défavorisées. Et donc, OK, il y a du lait aussi, finalement. Donc, quand on creuse un petit peu, on va avoir certains équipements et services. Par contre, au niveau des services en tant que tels, à part la cantine, oui, un transport scolaire fait par autobus, évidemment, des chauffeurs. Qu'est-ce que je veux dire, l'équipement? En fait, il y a deux piscines à l'école de Springfield. Elles sont plus utilisées. Il y avait une piscine intérieure qui a été comblée. Puis, une piscine extérieure aussi qui a aussi été comblée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lors de sa création, si vous avez vu l'épisode, mais Skinner, jeune directeur, il y a un petit Bart Simpson. Il y a un élève qui est très, très, très comme Bart, mais avant, c'était le champion. Et bref, il met plein de serpents ou de verres dans la piscine et Skinner plonge dedans et ça le traumatise et décide de combler la piscine. Dans la cave, il y a une classe hyper moderne, hyper technologique aussi parce qu'ils ont reçu un financement fédéral. Donc, ils ont acheté tout l'équipement, mais malheureusement, Skinner a lavé ses vêtements et le chèque a disparu dans la laveuse. Donc, ils ont dû faire semblant en quelque sorte. Donc, pour le personnage, vous avez Seymour Skinner. Bon, ce n'est pas son vrai nom parce qu'en fait, le vrai Seymour Skinner existe. C'est un vrai directeur parce que lui, en fait, il est au Vietnam. Il a pris le nom de quelqu'un d'autre. Je ne me souviens plus exactement de son nom, mais je pourrais vous le dire ici. Et donc, dans un épisode, on le voit bien et c'est l'épisode où souvent, les gens, les spécialistes des Simpsons, disent que c'est cet épisode-là où la série a baissé de qualité aussi. Parce que c'est l'épisode aussi, ça se termine en disant « Ok, on sait que ce n'est pas Skinner, mais on va tous faire semblant que celui-là à partir de maintenant. » Donc, il y a ça. Et la mère de Skinner, mais fait semblant d'avoir son fils parce qu'elle préfère avoir lui comme fils que son vrai fils qui est vraiment détestable. Donc, tout le monde fait un peu semblant là-dedans aussi. Bon, il y a l'inspecteur de Chalmers, c'est le patron de Skinner. Madame Houvaire, qui est l'enseignante de deuxième année et celle de Lisa. Dépressive, toujours en congé maladie. Donc, c'est intéressant parce qu'on va avoir des suppléants. Les suppléants nous donnent un point de référence parce que très souvent, qui sont les suppléants? Ils sont de bien meilleurs enseignants que les enseignants qu'ils reçoivent, sauf dans deux situations. On a des enseignants un petit peu intimidateurs. On a Edna Krabappel, elle aussi, une enseignante alcoolique qui s'est fait renvoyer une fois. Pourquoi? Parce que Barth avait mis de l'alcool dans son café sans qu'en s'en rende compte, bizarrement, et elle était saoule. Donc, motif de renvoi parce que ces enseignants-là sont syndiqués et hyper protégés. La série insiste beaucoup là-dessus. On ne peut pas toucher aux enseignants une fois qu'ils sont nommés. Ça ne vous dit rien aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un autre moment, elle frappe aussi Barth Simpson. Si tu bois et si tu frappes un enfant, exclusion de l'école. Le reste, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Même chose, dans un épisode autobus frappe un élève, exclusion. Donc, on voit la religion, la violence, l'alcool. Motifs d'exclusion de l'école très important de la part des adultes. Mais en même temps, cette enseignante-là est nommée finalement Teacher of the Year des États-Unis. Donc, elle est considérée comme la meilleure enseignante des États-Unis parce qu'en fait, Barth a écrit une lettre pour dire que c'était la meilleure enseignante et le comité de sélection dit, là, Barth Simpson, lui? Alors que si lui appuie la candidature, c'est que c'est sûrement vrai. Certains remplaçants aussi avec des noms quand même à consonance double ou triple, comme dictistically. Pour ceux qui connaissent l'anglais et le slang, surtout, vous allez comprendre un petit peu ce que veut dire son nom. Donc, voilà. Donc, on voit qu'au niveau des ressources, des ressources entre guillemets pauvres, une syndicalisation, donc aussi, ça veut dire qu'il y a des remplaçants. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas vu de classe où on a réparti des élèves. Ça, la Belgique, on fait ça encore, je pense. En tout cas, moi, j'ai vécu ça sur 180 jours. J'en avais peut-être 120, on répartissait des élèves dans ma classe. Donc, oui, on parle des fois d'un manque de ressources puis on rigole, mais finalement, est-ce que nos écoles sont aussi bien dotées que ça? Par contre, on ne voit pas de classe spéciale à Springfield et on va voir seulement des cours de rattrapage apparaissent à deux endroits parce qu'on sait que Nelson et Barth vont dans les mêmes cours de rattrapage. Au niveau des actions, si on regarde l'enseignement, l'enseignement, en fait, il est médiocre. Il est très mauvais. Les cours sont extrêmement chiants. Dans le meilleur des cas, ils mettent une vidéo de 1950, ils mettent beaucoup de vieux films et tout ça. La professeure de deuxième, Mme Meiss, elle fait des erreurs en parlant. Elle dit des choses fausses. Mais la crabe à la pelle, on le sent qu'elle a pu être une bonne enseignante, mais elle est démotivée. Elle n'a plus tellement envie de divorcer, recherche d'amour. Ils font trois réformes. Ils tentent trois réformes. Une réforme Waldorf où ils disent qu'on n'a plus d'argent, tant mieux, on va faire de l'école par la nature. Ça fonctionne un petit peu au début puis après ça, ça ne vira pas grand-chose. On pourrait me dire un peu comme ici. gestion de classe. Une gestion de classe un peu particulière en fait, qui fonctionne essentiellement sur l'exclusion et la retenue. Donc, il y a des retenues tous les vendredis. C'est pas mal toujours les mêmes élèves qui s'y trouvent. Nos intimidateurs sont toujours là, très souvent considérés comme une prison. C'est ce local de retenue-là. Il y a une autre réforme. Oui, il y a aussi de l'enseignement. Je n'ai pas terminé. Excusez. À un certain moment, ils vont faire une réforme STEM. Ça veut dire qu'ils vont transformer l'école en science, technologie, engineering et mathématiques parce qu'ils ont reçu plein d'argent dans la ville et on décide bizarrement d'investir dans une école. Donc, en fait, ils construisent une nouvelle école en face de l'école de Springfield. Tous les élèves y vont, sauf les enseignants. Ils engagent des nouveaux enseignants. Et là, tout le monde aime beaucoup la nouvelle école et Bart fait des jeux vidéo à longueur de journée. Elisa va dans une classe un peu spéciale au dernier étage. Elle demande est-ce que c'est une classe pour doué? Est-ce que c'est une classe pour doué? Je ne peux pas te le dire. Est-ce que c'est une classe pour doué? Je ne peux pas te le dire. Est-ce que c'est une classe pour doué? Oui, c'est une classe pour doué. Donc, elle est très contente. Et Bart, en fait, ses jeux vidéo, c'est d'apprendre à faire des soins aux personnes âgées. Mais il ne sait pas, lui, il est sûr qu'il fait des jeux vidéo. Donc, techniquement, il apprend à soigner, il apprend les différents gestes des soins des personnes âgées. Donc, c'est une école qui prépare la société de demain en créant une élite très technologique et des serviteurs technologiques aussi, en guillemets, mais qui vont effectuer des bases d'oeuvres. Donc, en dévoilant le voile, on décide, bien entendu, d'arrêter cette situation. Dernière réforme, l'enseignement par les filles. Donc, on décide, en fait, d'enlever la mixité et de favoriser les filles, en présence aux mathématiques et tout ça. Il y a une directrice femme féministe extrêmement militante qui est aussi nommée comme directrice, mais ça aussi, c'est un échec. Je suis honte là, j'ai parlé de la retenue. La violence, bien, comme je l'ai dit, c'est un motif d'exclusion, sauf dans les écoles privées et catholiques. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que quand Embarte va dans l'école catholique, il ne se fait pas frapper, mais il se fait courir après pour se faire frapper. Et quand Embarte va dans l'école protestante, il se fait courir après pour se faire frapper. Dans ces deux écoles-là, extrêmement strictes et on utilise la violence. Quand on regarde, en fait, la Cour suprême des États-Unis, il y a 20 ou 30 ans, a reconnu le droit des États et des écoles à avoir des châtiments corporels. Parce qu'en fait, il y avait eu une plainte. Ils ont dit, en fait, c'est simple, parce qu'en fait, la première plainte a été faite pour les détenus, les prisonniers. Ils ont dit, est-ce qu'on peut faire des châtiments corporels aux prisonniers? Puis la Cour suprême a dit non, on ne peut pas donner. Donc, certains ont dit, OK, mais est-ce qu'on peut faire des châtiments corporels aux enfants? Ils ont dit, ça, on peut, par contre. Donc, on ne peut pas frapper des prisonniers, mais on peut frapper des enfants. Et tant que ça reste des écoles religieuses, donc une liberté religieuse, donc c'est dans votre culture, chez les catholiques, c'est dans votre culture, de frapper les gens très facilement. Et donc, il y a ce respect-là. Il y a juste deux États, dont le New Jersey, qui interdisent tout à fait les violences envers les enfants. Mais dans les 5-48 États américains, il est tout à fait possible encore aujourd'hui de pouvoir frapper légalement un enfant de sa classe. Donc, c'est certain, si vous avez envie de vous défouler, vous pouvez y aller. Les évaluations, bien des évaluations très souvent, mais à choix multiples, assez peu intéressantes. Et des évaluations aussi d'orientation au niveau des standards, comme on l'a vu. Et avec parfois une relation, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, mais une relation un petit peu parfois stressante à l'évaluation. Les enfants, vous avez dit que je vous réservais une surprise aujourd'hui. Vous vous entendez. Ah non, c'est le seul de tantôt. Mais bref, je ne vais pas prendre une vidéo. Alors, en fait, c'est comment ça, aujourd'hui, les enfants vont faire une évaluation, c'est pour si, ce n'est pas très important. Puis après ça, comment ça? Donc, on voit que c'est quand même relativement important. Donc, voilà, cette idée-là aussi d'évaluer et de l'effet des évaluations, tant sur l'enseignement que sur le parcours des élèves. On voit que les évaluations sont vraiment déterminantes. Il y a une évaluation où Barth change de classe et Rémi est exclu de la classe, et ainsi de suite. Barth, en fait, est le seul élève aussi de la Syrie qui a eu des mesures d'exclusion, mais il a reçu aussi une mesure de déportation. Il y a un moment, il a été déporté en France parce que c'est la seule façon que Skinner s'en débarrassait. En fait, il l'a mis dans un projet d'échange. Donc, ils ont reçu un français et ont envoyé Barth en France, mais il n'a pas été scolarisé. En fait, il a travaillé comme esclave chez deux vignerons, en Hugolin et César. On va la voir. Ne vous angoissez pas. Oui, voilà, c'était ici. Test de QI, l'importance... Monsieur et Madame Simson, je vous présente notre psychologue scolaire, le docteur Lorraine Prigard. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un psychologue ? On le sait bien que notre fils est un crétin. Non, détrompez-vous. Je vous apporte une nouvelle tout à fait extraordinaire. Le test que nous leur avons fait passer ce matin au rêve que le jeune porte était ce qu'on peut appeler un enfant surdour. Un quoi ? Votre fils est un génie, Monsieur Simson. Ah ! C'est peut-être de l'art ? Impossible ! Non, non, nous sommes presque certains. Cet enfant n'est pas censé connaître son QI, mais regardez devant un tel chiffre, le doute n'est pas permis. Quoi ? 912 ? Non, vous tenez la feuille à l'envers. Il faut lire 216. Oh ! Ça reste étonnamment élevé. Dis-moi, Barthes, t'es-tu jamais arrivé de t'ennuyer à l'école ? J'arrête pas ! Hum-hum. Te sentis frustré parfois ? Ah ouais, tout le temps, Monsieur. Hum-hum. T'es-tu jamais arrivé de rêver que tu quittais ta classe pour poursuivre ton propre développement intellectuel sur des bases que tu aurais choisi ? C'est pas vrai, vous lisez dans mes morceaux, c'est mon vieux ! Hum, voyez-vous, quand un enfant de l'intelligence de Barthes contera de se freiner pour se mettre au niveau d'une personne normale, on aboutit souvent à des résultats comme cela. Monsieur. Donc, l'effet de l'évaluation, le quotient intellectuel, c'est vraiment un épisode qui va porter sur l'effet horizontal. Barthes est étiqueté comme bon élève, va aller dans une école pour doué. Ils vont faire plein de trucs en étant sûrs et certains qu'il est hyper doué. Quand il ne le performe pas, il dit, oui, c'est nous qui n'arrivons pas à adapter parce qu'il est tellement intelligent. Donc, nous, on se remet en question parce qu'on n'arrive pas à avoir l'enseignement qu'ils veulent nourrir. C'est bizarre qu'on ne se pose pas la même question pour des élèves en difficulté. Bref, ça, c'est autre chose. Bon, comment évaluer des effets ? C'est une série bouclée. Chaque jour revient. C'est un peu le jour de la marmotte ou l'année de la marmotte. Donc, c'est un petit peu difficile d'évaluer les effets de la scolarisation donné, Simpson. Mais bon, on a quand même le rapport au passé. On a certains épisodes qui se passent dans le passé, donc on peut un peu voir ce qui se fait. On a parfois les élèves les plus vieux qui peuvent parfois nous renseigner puis parfois, il y a certains éléments isolés dans différents épisodes. Rapport au passé, il y a deux épisodes marquants. Barth commence l'école en maternelle. Il est en rond, lui fait faire une activité occupationnelle avec d'autres amis. Il y a des adultes qui se promènent, qui évaluent. Et assez rapidement, ils vont dire, bien, Barth a des difficultés scolaires. Et assez rapidement, ils vont mettre en place une structure, en fait, pas une structure formalisée, mais en fait, ils vont le dégoûter de l'école assez rapidement. Et Barth, à la fin de l'épisode, va dire, mais je dis, il va sombrer du côté sombre de la farce. En fait, il devient un mauvais élève pour pouvoir survivre à l'école. L'école, assez rapidement, va le rejeter alors qu'il a l'air relativement normal, si on veut. Son père, c'est Homère, donc il va être aussi un petit peu tolérant au départ sur la stimulation qu'il a pu recevoir dans la famille. Mais, donc, dès qu'il commence l'école, ça veut dire, l'emprise familiale, on le juge assez rapidement comme mauvais élève et on fait un pronostic comme quoi il va être mauvais. Et en effet, il va bien répondre, l'idée d'étiquetage, encore une fois, qui va revenir aussi. Et dans un autre épisode, on apprend qu'il n'était pas si mauvais que ça en maternelle première, mais à partir de la deuxième, il a commencé à régresser. Ça, c'est un épisode aussi sur la génétique parce qu'on disait, c'est la malédiction des Simpson. Les Simpson sont très malins quand ils sont tout enfants, mais à partir de 8 ans, ils deviennent très cons. Elisa a peur d'avoir un petit peu la même chose, évidemment pas parce que l'atavisme et la génétique, donc une critique un petit peu de ces éléments-là aussi à travers cet épisode-là. Certains élèves plus vieux, mais on apprend que Nelson, en fait, est beaucoup plus vieux que les élèves. Donc, il était là il y a quelques années aussi. Mais l'élève le plus intéressant, c'est Carné-Sleaslick parce que Carné, en fait, il a 19 ans. Il est toujours en 5e primaire, donc il a redoublé depuis comme Nelson. Il redouble depuis des années. En fait, il était dans la même classe qu'autobus en 3e primaire. Donc, le chauffeur de bus actuel, c'est un ancien camarade de classe de Carné. C'est son fils. Il en a un deuxième qui n'apparaît pas à l'image, mais on sait qu'il a deux enfants. Mais ça, c'est son fils, il n'y a pas de doute là-dessus. Et Carné est aussi, en fait, a été l'amant de la maman de Jimbo Jones, son meilleur ami. Mais Jimbo n'aime pas tellement qu'on en parle, ça le met vraiment très mal à l'aise quand on parle que son meilleur ami a été... Donc, on voit qu'en fait, la gestion de l'hétérogénéité scolaire et de l'échec scolaire s'effectue essentiellement au niveau du redoublement. Quelques petites classes de rattrapage, on a vu, mais finalement, de façon assez marginale. Donc, finalement, du redoublement et de la classe, des retenues scolaires, c'est visiblement les deux éléments les plus utilisés par rapport à ça. Discussion. C'est dur de prendre en compte les dix conditions d'analyser les valeurs, la formation des enseignants, tout ça. Donc, c'est assez difficile le cadre qu'on étudie, mais on a quand même certains éléments de réponse. En fait, quand on regarde les autres écoles, elles ont l'air globalement meilleures que celles de Springfield. La population a l'air plus calme ou plus riche ou plus à l'aise à l'école. Les enseignants ont l'air mieux formés. L'école a l'air mieux équipée, puis on a plus de services. Puis, pédagogiquement, ça a l'air plus motivant. Tantôt, Lisa rentre dans une classe et l'enseignante est très connue. C'est elle qui enseigne dans cette école-là. Donc, voilà. Toujours cette édoute où on a tendance à voir en premier plan une école bien meilleure que celle de Springfield. Dans un deuxième plan, souvent, on va voir comment les enfants Simpson utilisent ces services-là. On voit que Barth, finalement, quand il va dans ces écoles-là, c'est souvent pour être relégué. Lisa, elle adore ces écoles-là parce que là, elle a la nourriture intellectuelle, cette différence-là. Elle quitte son milieu et tout ça. Et en arrière-plan, donc, on voit en fait que ces écoles-là fonctionnent essentiellement sur la sélection. Sélection des enseignants, pas syndiqués. Sélection des élèves, les plus riches, les plus doués. Donc, ça fonctionne bien des écoles quand tu sélectionnes tes profs, tes élèves et qu'en plus, tu décides de faire le programme que tu veux. Parce qu'il y a aussi, par exemple, des écoles artistiques. On récolte juste des gens talentueux. Donc, ces écoles-là particulières, oui, sont intéressantes, mais ce ne sont pas des écoles communes, partagées. Et on a dit que l'école inclusive, c'est un lieu commun et partagé. On est peut-être un peu loin dans ces écoles-là, finalement. Donc, il semble un premier abord de bonne qualité, mais ce sont des écoles finalement très discriminatoires. Soit, ce n'est pas tout le monde qui peut y rentrer. Et si tu peux y rentrer, on va trouver à l'intérieur d'un autre école un endroit pour te discriminer. parce que tu n'es pas prêt à être à l'école et ainsi de suite parce que tu ne sais pas lire. On dit que Barth ne sait pas lire en quatrième. Dans certains épisodes, Barth se fait passer pour un homme et séduit son enseignante primaire en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Et son enseignante de quatrième ne découvre jamais que c'est Barth Simpson qui écrit, alors que c'est son enseignante qui sait très bien qui fait pleine faute. Donc, visiblement, Barth est capable d'une grande performance quand ça en vaut la peine. Je me dis, tiens, Barth, est-ce que finalement c'est un élève dyslexique ou un élève qui bâcle son travail, qui n'aime pas l'école, qui a un rapport à l'école difficile, mais il n'a pas l'air si con que ça, notre Barth aussi. Barth gagne un Oscar, devient chef de la mafia, devient un joueur de hockey très bon en sport, devient un très bon joueur de hockey, devient un batteur d'un groupe de rock assez connu, devient une vedette. Donc, finalement, il a peut-être certaines difficultés scolaires ou en tout cas dans son rapport à l'école, mais visiblement, il a un potentiel qu'on pourrait même des fois considérer comme supérieur à celui de sa soeur, qui elle, finalement... On voit que Barth, l'école a un effet sur Barth, des motivations, des couragements, ennuis, des goûts, et on va trouver un sens. Et on le voit bien, tantôt on a vu, Barth arrive dans une nouvelle école, la première séquence que je vous ai montrée, il commence à faire prout, 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 tout le monde rigole. Donc, on voit, Barth est intégré socialement très rapidement. Dans un autre épisode, c'est la fin de l'année puis ils reçoivent un cahier de définissants, si on veut, un livre de fin d'année avec les photos, tout ça, comme en Amérique, que ça existe. Et en fait, tout le monde veut que Barth signe dans son livre. Personne ne veut que Lisa signe dans son livre. Lisa très mauvaise en sport, parfois qui risque l'échec à cause de ses performances médiocres en sport. Tiens, 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 finalement, Lisa n'est pas nécessairement toujours la bonne élève. Ça dépend du contexte dans lequel on va la mettre et Barth, dépendant aussi du contexte, peut être aussi un excellent élève comme un mauvais. Lisa, on sent la transfuge de classe. Elle a envie de quitter son milieu, elle a envie de quitter sa classe sociale. Elle s'imagine toujours dans un futur loin de ses parents et sociologiquement loin aussi de ses parents, de cette classe-là, de Springfield et tout ça. Donc, elle est dans des écoles. Elle vise toujours des universités élitistes, Harvard et tout ça. Arrière-plan, premier plan, j'ai dit, il y aura une critique des politiques de scolarisation au final, c'est ce qu'on observe. Il critique différents aspects des politiques qui sont utilisées aussi dans la scolarisation. On parle au niveau de la violence, de la marchandisation, tout ça. La concurrence entre écoles. Quand il y a des tests, en fait, ils disent, par exemple, l'école de Springfield ne recevra pas de ressources parce qu'on est la dernière école de l'État. Mais un, il faut toujours une dernière. Et s'ils sont la dernière, c'est probablement parce qu'ils ont perdu tous leurs bons élèves qui sont partis dans les magnétiques cool qui sont attirés par les aimants de ces écoles-là. Il y a une marchandisation de l'éducation. Parfois, on fait rentrer le commerce des vendeurs de sandwichs. On fait rentrer parfois des compagnies privées qui vont gérer l'école à leur place. Et qu'est-ce que font à chaque fois les compagnies privées? Ils utilisent des enfants à leur propre fin pour transformer en main-d'oeuvre, pour leur faire évaluer des jouets, ainsi de suite. Donc, se méfier toujours de l'entreprise privée qui rentre à l'école, se méfier toujours de la publicité qui rentre à l'école. Finalement, c'est le message qu'on entend chez Matt Groening. Cette critique-là, finalement, n'a rien à place. C'est une critique sociale des politiques publiques actuelles. C'est Philippe Tremblay qui a écrit cette phrase-là. Je disais, je regardais, je ne savais pas citer quelqu'un, mais non, c'était moi, je suis assez fier de ma phrase. Donc, je l'ai mis que ta le quai, puis je l'ai mis l'image et le son, je vais vous la lire en même temps. « Sous le prétexte fanacieux d'amélioration des performances et d'évaluation normative de celle-ci, cette politique libérale accentue les écarts entre élèves tout en se drapant dans un discours différentialiste, ne servant qu'à justifier les séparations des publics scolaires, toujours au détriment des plus pauvres, des plus faibles, des moins performants. Différentialiste, non, mon éleve n'est pas comme ça. Il a son identité différente, donc il doit aller dans une école. On va chercher d'autres prétextes pour exclure les publics, alors que l'inclusion, c'est un endroit partagé et commun. Pour terminer, l'école Esprit-File, finalement, c'est l'école anti-héros. C'est elle, le personnage principal, et c'est comme Gaston Lagasse. C'est un anti-héros. C'est un... Finalement, on s'attache énormément à Gaston parce qu'en représentant nos travers, mais en faisant des erreurs, il nous paraît peut-être plus familier, plus proche. C'est peut-être l'école la plus inclusive, la plus diversifiée, finalement, et la plus équitable. Parce que finalement, on donne peut-être un peu plus à ceux qui en ont plus besoin dans cette école-là, alors que dans les autres écoles, on donne plus à ceux qui n'en ont pas besoin ou ceux qui ont déjà beaucoup. C'est vraiment l'effet Mathieu dans les autres écoles. Toi qui a beaucoup, on te donnera beaucoup, et toi qui a peu, on t'enlèvera tout et même ce que tu n'as pas. Donc, c'est un petit peu cette perspective-là. Mais par contre, c'est un peu... Oui, puis Bart n'est pas en classe spéciale, il manque un E, tout simplement, parce qu'il dit c'est toxique. Parce qu'il n'y a pas de classe spéciale. Parce que c'est certain, s'ils en avaient mis une, il y serait. Donc, c'est très bien qu'il n'y ait pas de classe spéciale. Parce que vous avez vu, les deux moments où Bart est en classe spéciale, déjà très peu motivé envers l'école, on descend d'un cran. Donc, oui, il est mauvais, que là, c'est vrai qu'on pourrait améliorer la qualité d'enseignement Springfield, je suis d'accord avec vous. Et finalement, l'école de Springfield, c'est peut-être la seule école pour tous, même où personne ne voudrait aller. C'est une école accueillante, une école accessible, c'est une école venir, mais on a vraiment, si on écoute ça, on n'a vraiment pas envie d'aller dans cette école-là. Donc, c'est assez intéressant cette tension-là. Merci.